Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une très bonne information, c'est une information qui est sortie il y a quelques heures. Et vous voyez, je viens tout juste de la trouver sur le site de Reddit et je voulais la partager avec vous. Alors c'est tout simplement quand vous tapez Rise of Iron sur Google. Alors attention, ce screen date de plusieurs heures et il faut savoir que la personne qui a commis la boulette chez Bungie a tout simplement modifié son erreur. Et ça ne donne plus le même résultat. Mais si vous tapiez donc il y a quelques heures Rise of Iron directement sur Google. Donc là vous voyez, ce screen vient directement d'un téléphone portable. Et bien vous avez ce résultat et vous voyez tout simplement le tout premier résultat qui sort vient tout droit du site officiel de Destiny. Donc destinithegame.com et vous voyez donc Destiny Rise of Iron. Donc voilà, ça nous fait tout simplement un leak du prochain DLC. On a un peu plus d'informations par la suite. Donc une nouvelle histoire, ça on s'y attendait. Je pense qu'on aura une nouvelle suite de quêtes. Peut-être directement au tour de Maître Saladin. Un nouveau raid, ça on s'y attendait également. Et heureusement parce que c'est vraiment ce qu'on attend tous. Je pense que la communauté attend vraiment un nouveau raid. C'est vraiment ce qu'on souhaite avoir. Et donc voilà, ça lance tout simplement un nouveau raid. On aura également des nouveaux équipements et des nouvelles armes. Donc ça voilà, ça fait vraiment plaisir. On va quand même avoir un gros coup de neuf sur Destiny qui va arriver. Et ça donc un an, enfin à quelques mois de la sortie de Destiny 2. Et franchement ça fait plaisir. Un gros coup de neuf sur Destiny. Franchement le jeu en a vraiment besoin. Ça fait depuis septembre qu'on n'a rien eu de neuf. On a eu la mise à jour d'avril. Mais voilà, on nous a ressorti la prison des vétérans. On connaît déjà par cœur la prison des vétérans. Et franchement, on a vraiment hâte d'en savoir plus. Donc il y a le stream de jeudi qui va arriver sur Rise of Iron. Donc peut-être qu'on va avoir de plus amples informations. J'espère, peut-être sur le contenu. Peut-être des premières images, un premier trailer qui pourrait sortir sur Rise of Iron. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Ça me paraît vraiment bizarre que Bungie fasse un stream quelques jours avant le 3. pour nous dévoiler Rise of Iron. Franchement, moi je trouve ça bizarre. Le 3, on sait que c'est un événement qui est connu pour dévoiler les nouveautés sur un jeu. Et du coup, il y a un abonné avec lequel j'ai pu discuter directement sur Twitter. Et qui m'a dit quelque chose qui n'était pas forcément faux. On peut s'attendre. Voilà, donc Rise of Iron qui va être dévoilé, on le sait, en stream jeudi soir à 19h heure française. Et il m'a dit, tu sais Yoda, je suis d'accord avec toi. Voilà, ils vont dévoiler Rise of Iron en stream. Peut-être parce qu'à l'E3, il nous réserve une grosse information concernant Destiny 2. Ou peut-être des premières images. On ne sait jamais, on peut toujours rêver des premières images sur Destiny 2. Voilà, ça serait vraiment, vraiment énorme d'avoir des informations sur le deuxième opus de Destiny. En tout cas, toujours est-il que voilà, grâce à ce screen aujourd'hui, on sait, il y aura une nouvelle histoire. Donc, des nouvelles quêtes, un nouveau raid, des nouveaux équipements et des nouvelles armures. Et ça, franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que cette information vous a plu, les potes. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous. Tchuss !